Aujourd'hui, je vous parle d'un entraînement conjoint entre personnel médical civil et militaire. Une fois dans l'année, en collaboration avec le Centre hospitalier affilié de Québec, il y a un congrès qui s'appelle le Trois mois défis. Et puis nous, la Défense nationale, via le Centre de destination médicale en partenariat avec eux, nous effectuons une journée de simulation qui implique des intervenants de tous les milieux, médicaux au Québec. Sur le terrain présentement, aujourd'hui, on a un résident, une quinzaine d'infirmières et une quinzaine de paramédics. Nous, de notre côté, on a environ tout près de 75 personnes qui recréent un scénario de masse casualty pour eux, pour pouvoir les ensevelir et prendre des décisions très rapidement. Des décisions qui arrivent très peu souvent dans le sphère de responsabilité. On a fait semblant qu'ils sont sur un congrès aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, il arrive une catastrophe. Et comme les catastrophes n'arrivent jamais seules, une deuxième catastrophe. Et l'hôpital des Îles-de-la-Madeleine leur demande, à ces gens-là qui travaillent dans d'autres hôpitaux, de venir travailler aux Îles-de-la-Madeleine, dans l'hôpital, pour aider à l'urgence. En fait, c'est une catastrophe qui arrive, une quarantaine de blessés, dont peut-être la moitié sont très graves. On a travaillé avec ça beaucoup. Ça fait que c'est ce côté-là qu'on leur apporte, de les sortir un peu de ce qu'on appelle le zone de confort. Et leur montrer comment il faut qu'on se débrouille, qu'il faut un peu de l'île avec quand on a beaucoup de patients qui arrivent en même temps. Dans tout ce qui se rapporte à ça, on est un peu les spécialistes. Ça fait que ce n'est pas des choses qu'ils voient comme on a vues nous autres en Afghanistan. Je trouve ça fantastique de pouvoir coopérer avec les civils, leur donner ce que nous, nous connaissons, mais notre expertise principale est surtout dans le trauma et dans le trauma de masse. Au dire des participants, un entraînement très enrichissant. Pour l'Armée canadienne, c'était le sergent Sébastien Fréchette, Val-Cartier. Sous-titrage ST' 501